Konnichiwa minasan, bonjour tout le monde, on se retrouve pour la 7ème vidéo de mon défi 1 vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, on va voir 7 façons de dire au revoir en japonais. En japonais, il y a différentes façons de dire au revoir selon la situation. On va commencer par voir comment dire au revoir de façon polie. Celui-ci, vous le connaissez peut-être, sayonara, sayonara, qu'on peut traduire par au revoir ou adieu. C'est courant de le dire par exemple à son professeur. Par contre, c'est mieux de ne pas l'utiliser avec ses amis, même si on veut être poli, parce que ça peut aussi vouloir dire adieu. On ne l'utilise pas non plus au travail, on va croire que vous ne reviendrez pas. Au travail, on dira 7 phrases qu'on a déjà vu pour dire bonjour. C'était pour dire bonjour à quelqu'un qu'on croise en dehors du travail. Cette fois, c'est quand on a fini le travail et qu'on dit au revoir à ses collègues. Et donc, on l'utilise au passé avec deshita. Plus c'est long, plus c'est poli. On commence avec le plus poli. Otsukaresama deshita. Puis, otsukaresama. Et enfin, otsukare. Ça sert à remercier tout le monde des efforts fournis au travail. Une autre façon de dire au revoir de manière polie, c'est qu'on peut traduire par un bientôt. Pour ceux qui peuvent lire les hiragana, ça s'écrit avec le caractère ha, mais ça se prononce bien oa. On va voir aussi l'équivalent au familier un peu appris. Avec toutes ces phrases, quand on dit au revoir à quelqu'un dont on n'est pas proche, on fera une petite courbette comme sur l'image. Maintenant, je vais vous présenter trois façons de dire au revoir aux familiers, donc à des amis proches. On a déjà vu otsukare. Si on travaille avec des amis proches, on peut l'utiliser pour dire au revoir quand on s'en va. Ensuite, il y a matane. Matane pour dire à bientôt. C'est l'équivalent familier de newa mata qu'on a vu tout à l'heure. On peut aussi dire jane. Jane pour à plus. Et aussi bye bye qui vient de l'anglais et qui est une manière particulièrement mignonne de dire au revoir. Pour toutes ces façons, on fera un signe de la main comme sur l'image. C'est une façon amicale de dire au revoir. Je vais vous présenter une dernière façon de dire au revoir qui peut s'utiliser aussi bien dans des situations polies qu'avec des amis. On peut dire matane pour à demain ou matane pour à la semaine prochaine. On peut utiliser mata et ajouter derrière le moment où on va revoir la personne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi si jamais il y a des choses qui n'étaient pas claires. Est-ce que vous avez une façon préférée de dire au revoir en japonais ? Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour en apprendre plus sur le Japon et le japonais. A demain pour une nouvelle vidéo. Matashita ! Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide japonais de survie pour apprendre les bases pour voyager au Japon. Vous vous inscrirez aussi à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et en apprendre encore plus sur le Japon et le japonais. Sous-titrage ST' 501